Le coup d'état manqué au Mali, le président de la République de Godsevo, son excellence M. Alsan Ouattara, accusé par la diplomatie française. Que se passe-t-il entre Alsan Ouattara et Asimi Goïtan ? Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! En marge du Sommet Europe-Africain tenu à Bruxelles en février dernier, le chef de l'état de Godsevo, son excellence M. Alsan Ouattara, a accordé une grande interview à la radio française internationale en abrégé RFI et aussi à France 24. Au cours de celle-ci, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alsan Ouattara, s'en est vanté de sa parfaite maîtrise de la situation sociopolitique des espaces de la Cédua-O, mieux le locaté du palais présidentiel d'Abidjan Plateau, afféquent des bonnes relations qu'il entretient avec chacun des chefs de l'état de la Cédua-O et de la sous-région ouest-africaine. Et pour lever tout équivoque sur la grande situation qui se déroule présentement au Mali sur le coup d'état orchestré contre le colonel Asim Ouattara, Le président Alsan Ouattara a révélé aux journalistes de France 24 et de la radio France internationale qu'il était régulièrement en contact téléphonique avec son jeune frère, le colonel Asim Ouattara, trois mois aujourd'hui. Déjà passé, après cette grande interview, quel est l'état des lieux au Mali ? Qu'en est-il des relations entre le chef de l'état ivoirien et le président de la transition malienne ? Les deux chefs d'état continuent-ils à s'entretenir au sujet de la Cédua-O et des sanctions monétaires qui frappent l'organisation sous-régionale au Mali ? Autant de questions que l'on ne cesse de se poser. Autrement dit, le silence auquel l'on assiste est inquiétant. L'attention ne cesse de monter au Mali. Que se passe-t-il entre Alsan Ouattara et Emmanuel Macron et sans oublier le colonel Asim Ouattara ? Le général Moussa Keïta, placé sous mandat de dépôt après son coup d'état manqué contre le colonel Asim Ouattara avec l'aide de la France et de la Côte d'Ivoire du président Ouattara ? Le général Moussa Keïta, ancien chef d'état-major général de l'armée et ancien ministre de la sécurité sous Ibrahim Boubaka Keïta, placé sous mandat de dépôt par la justice malienne avec l'ordre du colonel Asim Ouattara. Comme l'a révélé une souciée très proche dans son édition électronique de ce matin, une dizaine d'officiers impliqués dans une tentative de punts contre le colonel Asim Ouattara ont été arrêtés par la justice. Selon nos informations à notre disposition, d'autres officiers supérieurs de l'armée malienne sont placés sous mandat de dépôt pour malversation dans la gestion des fonds de la loi de programmation militée. C'est ainsi que la France d'Emmanuel Macron est impliquée dans ce coup d'état manqué contre le colonel Asim Ouattara, sans oublier Alassane Ouattara. Afin coup d'état manqué contre le colonel Asim Ouattara au Mali, Guillaume Soro profite de l'occasion et nève de la voix dans le milieu de la politique. Dans la nuit du lundi au mardi 17 mai 2022, Keïta Gou, alias Keïta Gotsifo, a présenté ses plats d'excuses à M. Guillaume Kibafouris Soro pour les propos discutoires tenus à son encontre lorsqu'il était proche du pouvoir en place. Cette déclaration s'est faite dans un élément vidéo publié sur sa page officielle Facebook, au soir de sa grande déclaration, annonçant son retrait du parti au pouvoir, le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP. Je présente mes excuses à M. Guillaume Kibafouris Soro. Aujourd'hui, je suis délivré de la haine et de la grande jalousie que j'avais pour lui et le GPS, a-t-il déclaré via sa page officielle Facebook, quelques heures après avoir annoncé son retrait du parti au pouvoir, le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. Soucié de sa condition socioprofessionnelle et dans l'incapacité d'obtenir un emploi par le biais des cadres du parti au pouvoir, malgré ses nombreuses tentatives, Gaita Kotsifo a fini par rompre le silence. Il a fini par rompre le silence à travers le RHDP. Aussitôt a-t-il fait cette grande annonce qu'il a décidé de renouer avec l'ancien président du Parlement ivoirien, M. Guillaume Kibafouris Soro, en exil depuis 2019 et qui avait été l'une des cibles principales dans ses prises de position politique au sein du RHDP, Gaita Kotsifo confie aujourd'hui qu'il a très vite été habité par un grand sentiment de jalousie de voir M. Guillaume Kibafouris Soro exilé en Kotsifo et qu'il a cru obtenir des récompenses de la part de son parti politique qui n'est autre que le RHDP en s'attaquant à un adversaire politique qui n'est autre que Guillaume Kibafouris Soro. Toutefois, il a précisé qu'il ne rejoint pas ainsi M. Guillaume Kibafouris Soro au sein du Génération et Peuple Solitaire, mais Keita Kotsifo a promis qu'il entreprendra dorénavant des démarches vis-à-vis de tous les leaders politiques qu'il avait répandés pour leur présenter ses excuses étouffées pour un retour à la paix normale entre les acteurs politiques.